Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet fascinant. La dualité entre l'ego et la conscience, à travers l'exemple de la célèbre volonté de puissance, un concept souvent attribué à Friedrich Nietzsche. La notion de volonté de puissance a été popularisée par Nietzsche, mais ce concept a une histoire complexe. Nietzsche lui-même la décrit comme la force fondamentale derrière toute action humaine. Selon lui, les individus cherchent constamment à affirmer leur pouvoir et à dépasser leurs limites. Ce n'est pas simplement un désir de domination des autres, mais une pulsion pour grandir, évoluer et réaliser son potentiel. Cependant, il faut noter que cette idée a été en partie manipulée. Vers la fin de la vie de Nietzsche, sa sœur, Elisabeth Förster Nietzsche, a réorganisé certains de ses écrits après qu'il ait sombré dans la maladie mentale. Elle a introduit des interprétations extrémistes et nationalistes à l'idée de volonté de puissance qui ont en quelque sorte perverti la vision originale du philosophe. Dans les sociétés traditionnelles, la volonté de puissance était souvent perçue comme une révolte contre l'ordre social établi. Les structures de pouvoir servaient à maintenir la société dans un état de contrôle. Ceux qui tentaient de se détacher de cet ordre en imposant leur propre vision du monde étaient souvent vus comme des rebelles, voire des déviants. La volonté de puissance dans ce cadre était la tentative d'échapper à l'ingénierie sociale. Une ingénierie créée pour maintenir le peuple dans un état de soumission à l'ordre. Aujourd'hui, la volonté de puissance a pris une nouvelle tournure. Avec la montée du développement personnel, la volonté de puissance a été intégrée dans des discours sur la motivation et la réalisation de soi. Le message clé, tout est possible si vous le désirez vraiment. Le mouvement Nuage a également joué un rôle majeur avec la loi d'attraction, une idée selon laquelle nos pensées attirent ce qui nous arrive. Si vous pensez positivement, vous attirerez du positif. Si vous émettez des vibrations de puissance et de réussite, l'univers vous le rendra. Paradoxalement, ce discours de puissance individuelle, de succès infini et d'autosuffisance est devenu une nouvelle forme d'ingénierie sociale. On vous vend cette idée de toute puissance individuelle, que vous pouvez atteindre des sommets et vivre la vie de vos rêves pour encourager la consommation. Nous voyons cela dans les industries du bien-être, du fitness, du coaching. La promesse est toujours la même. Si vous suivez un certain programme, achetez certains produits, vous serez réalisés, puissants et comblés. Cette course à la puissance, c'est la nouvelle religion, la croyance en un moi omnipotent, capable de tout réaliser. En fin de compte, cette version moderne de la volonté de puissance est-elle une libération ou une illusion ? Est-ce que l'ego qui pousse à cette quête est un outil pour s'émanciper ou simplement une nouvelle forme de soumission aux idéologies de consommation et de performance ? Dans cette quête, il est essentiel de faire la distinction entre le désir égoïste de domination et le chemin plus profond de la réalisation de la conscience. La véritable puissance ne réside pas toujours dans l'affirmation extérieure de soi, mais dans la compréhension de l'unité de l'être et du monde. Alors que nous approchons de la fin de cette discussion, j'aimerais aborder un point essentiel, l'unité de l'être et du monde. L'unité du soi et du cosmos. Nous voulons vous faire comprendre que cette unité implique non pas la volonté de puissance, mais la volonté de bien faire. Si nous étions réellement unis au tout, la volonté de puissance deviendrait superflue, voire contradictoire. En effet, si nous sommes déjà un avec le cosmos, pourquoi chercher à imposer une domination ? Cette prise de conscience nous aide à voir que l'ego, souvent source de division, peut être transcendée pour embrasser une vision plus large de notre existence. La volonté de bien faire. Ce qui compte, c'est d'apporter le bien dans le monde à travers notre effort et notre persévérance pour l'intérêt commun. La quête individuelle de puissance est une illusion qui ne mène qu'à la séparation. En revanche, la volonté de bien faire, de servir le monde avec sincérité et humilité, nous rapproche de l'unité de l'être et du cosmos. En agissant ainsi, nous cultivons une conscience collective éclairée qui favorise l'harmonie et la compréhension mutuelles. La symbiose, une loi universelle. La symbiose est la loi qui nous guide vers des actions justes. Elle transcende la simple survie individuelle et montre que la véritable puissance vient de la coopération, de l'équilibre entre l'ego et la conscience, entre l'individu et l'univers. C'est cela la volonté de bien faire, agir avec l'intention de créer un monde meilleur pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. En intégrant cette symbiose dans notre quotidien, nous pouvons contribuer à un épanouissement collectif. Conclusion, une réflexion à mener. Et vous, que pourriez-vous faire pour vous détacher de votre avatar psychique de volonté de puissance ? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour manifester la volonté de bien faire dans votre vie quotidienne, afin de contribuer à une harmonie symbiotique entre vous et le monde ? Réfléchissez à cela et partagez vos idées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun contenu futur. Laissez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous percevez cette dualité entre égo et conscience, et quelles étapes vous avez déjà franchies pour transcender cette illusion de puissance individuelle. Merci à vous tous, et à très bientôt pour une nouvelle réflexion sur l'être et la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada